Et bien salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test, petite arrivée fracassante comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve et je préfère tout de suite le préciser avec le microphone de la Canon Legria Mini X. Pourquoi ? Parce que tout d'abord j'ai pas encore reçu le micro Canon que je vais venir placer au dessus de la caméra qui est là, que je vous présenterai par la suite. Et on va tester parce que j'ai eu un coup de cœur. Dernièrement il y avait plein de promotions sur Amazon comme vous l'avez vu lors de la dernière vidéo. Et là je me suis dit, j'ai trouvé ce petit produit, c'est le microphone qui n'a même pas de référence. Oui celui-ci c'est le SF920, je ne sais absolument pas de quelle marque il s'agit. C'est tout simplement un microphone que j'ai trouvé à 25€ en promotion. J'ai vite tapé son nom sur Youtube et quand j'ai vu ce que ça donnait en fait tout simplement au niveau de la qualité audio, j'ai fait, ah ouais d'accord, on va le tester. Donc c'est parti, on va le tester à la cool. J'ai le Mac d'ouvert parce qu'il faut une carte son la mieux qu'il soit pour pouvoir tester un microphone, même si c'est des microphones entrée de gamme c'est toujours plus sympa d'avoir une bonne carte son. Et sachant que sur le PC j'en avais pas encore installé de très bonne, je préférais tester ça directement sur le MacBook. Donc au déballage on va avoir un petit microphone comme ceci, donc qui va être emballé. Et on a le petit pied qui est fourni, plutôt cool. Donc voilà un petit pied tout basique, j'ai envie de vous dire, qu'on va venir placer sur le PC, sur le bureau tout simplement. Un petit câble, j'ai pas compris pourquoi, ils ont fait du XLR vers du jack. Donc vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'alimentation, il n'y a besoin de que dalle. Juste de le relier à votre caméra ou à votre PC et de régler le gain du micro. Puisqu'on va quand même avoir la possibilité de le régler directement sur le micro. Et ça c'est plutôt chouette, quand on a une caméra un peu entrée de gamme où on ne peut pas vraiment s'amuser au niveau des réglages. On va pouvoir là venir le gérer manuellement. Donc on vient relier la prise XLR au microphone, boum, comme ceci. Bref, je cherche pas à comprendre, le logiciel du Mac a pas voulu fonctionner. Donc je me suis dit pourquoi pas qu'on se mette directement dans la peau de n'importe quel YouTuber. En gros je prends mon reflex, je vais venir brancher la prise directement microphone au reflex. Et là normalement ça devrait marcher sans aucun souci puisque le reflex comporte une bonne carte son. C'est avec celui-ci que j'ai enregistré pendant deux ans, donc il n'a pas intérêt à me faire de mauvais coup. Ok, on est bon, je viens mettre mon reflex comme ceci. Je viens dans le menu de mon reflex, je vais dans enregistrement son, je me mets en manuel. Et là j'ai simplement à régler le micro de mon gain. Et normalement si je l'augmente un petit peu, voilà ça fonctionne en direct. Directement ça marche super bien, en gros on a les petites barres qui se mettent en route. Donc j'ai plus qu'à enregistrer, en gros comme si j'étais, alors je vais l'augmenter un poil. En fait il faudrait arriver pile poil à la barre du 12 quand je parle normalement. Voilà, donc là normalement on devrait être bon. Donc je vais venir faire comme si j'allais filmer mais j'ai pas d'objectif. Je l'ai remarqué, vous inquiétez pas. Voilà, boum j'enregistre et à partir de maintenant j'enregistre avec le micro. Le micro celui-ci de table, donc je peux venir approcher comme ça, tenir comme ça face à vous. Et là vous voyez la qualité qui normalement est très bonne. Pause les amis, j'ai très très mal réglé durant la dernière séquence le microphone. J'avais mal réglé le gain ici et je l'avais mal couplé au Canon. Donc voilà, donc là le Canon est de nouveau allumé. Vous voyez que la prise est bien branchée à celui-ci, je vous mens pas. Du coup, boum j'enregistre, vous voyez le petit logo en haut. Et là je viens à partir de maintenant enregistrer avec le microphone. Et comme vous pouvez le voir la qualité est très bonne comparée à ce que j'ai fait tout à l'heure. C'était juste horrible. Donc voilà, là au moins vous avez toujours en direct la qualité du microphone. Normalement ça doit être bon cette fois-ci, je l'espère. En tout cas voilà, après je vous donne quelques petites news suite à la chaîne etc. Mais là au moins vous avez le réel test du microphone, c'était quand même le but de la vidéo. Donc je me voyais pas vous dire en gros à la fin, ah j'ai mal réglé le microphone, démerdez-vous. C'était le but qu'on le teste ensemble. Donc voilà, pour 20-25€ franchement je trouve que ça fait vraiment l'affaire. Et puis il est pas dégueulasse, je trouve qu'au niveau de l'esthétisme, il y a pire. Donc le tenir comme ça, même pendant un petit live ou autre, ou le poser sur le bureau, ça peut plutôt bien le faire. Voilà, j'espère que le petit test audio cette fois-ci se sera bien déroulé. Et je vous laisse avec la fin de la vidéo du coup qui est enregistrée avec l'Allegria Mini X. Donc vous devez entendre un peu plus d'écho, c'est normal. Mais très prochainement j'aurai un bon micro etc. Laissez-moi juste le temps de tout mettre à jour et ça devrait bien le faire. J'espère en tout cas que cette petite présentation de produit vous aura plu. C'était vraiment genre un petit bon plan que je souhaitais vous partager. En attendant, j'attends un dernier produit et il y a un top 5 plutôt super fun qui va arriver. Je suis super impatiente, je vais... Ah il faudrait que j'arrête, sinon je vais vous en parler. Mais en gros voilà, il y a vraiment un top 5, j'ai prévu des petits trucs pour Noël. Également au niveau peut-être du matos etc. N'hésitez pas à me donner des idées si vous avez des idées de vidéos. Il y en a plusieurs qui arrivent. Je me suis commandé aussi un petit accessoire pour la caméra. Pour ceux et celles qui connaissent, c'est un GorillaPod. Mais c'est genre la version de luxe, donc je vous la présenterai sûrement. C'est un beau joujou pour pouvoir mettre des gros objectifs dessus etc. Au moins voilà, vous avez eu le test microphone et les petites news de la chaîne. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, le petit lien est dans la description. C'était un petit produit sympa, comme ça, à la cool, à découvrir sur la chaîne TechnoZTest. D'ici les prochaines vidéos, les amis, prenez soin de vous. Passez de bonnes semaines. C'est bientôt les vacances. On va bientôt s'éclater pour Noël. Ne vous inquiétez pas, comptez sur moi. A très vite, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde. Et coupez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada